Oh, voilà donc le cinquantième étage. C'est la toute première fois que je me rends dans un étage aussi bas. Je te remercie. C'est plutôt à moi de te remercier. Par contre... Est-ce qu'ils se comportent toujours de cette façon ? Ils étaient complètement déchaînés quand on était en ville. Mais maintenant, on dirait que ce ne sont plus les mêmes personnes. C'est assez compréhensible en fait. Tu crois ? Dis-moi, Ice. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers étages ? Cet humain a fait quelque chose ? Une aventure. Il a pu vivre... Une aventure. Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! C'était vraiment incroyable ! Il est allé se battre contre le Minotaure de Front ! Rien qu'à le voir, j'avais aussi envie de me battre ! Ah oui, vraiment ? Voilà donc ce qui s'est passé ! Et du coup, c'était quoi le nom de cet aventurier ? Euh... Ice nous l'a dit pourtant ! C'était... Crabelnel ! Je m'en souviendrai ! Ouais ! Et tu sais quoi ? Ce garçon m'a vraiment fait penser à un argonaut ! Les filles, j'aurais bien aimé que tu puisses voir ça ! Son combat a été incroyable ! Hein ? Moi aussi ! Bien ! Je vais maintenant annoncer ceux qui iront demain au 51ème étage ! Moi-même ! Riveria, Garrett, Eyes, Beth, Tione, Tiona ! Il a pu vivre une aventure ! Une aventure ? J'ai comme l'impression qu'il m'a devancé ! Alors que je lui avais dit que je ne perdrais pas contre lui ! Pour le soutien ! C'est Raoul et les filles qui nous accompagneront ! Compris ! Les filles ? Euh... Oui ! Et enfin Tsubaki ! Tu seras notre forgeron ! Ça marche ! Comptez sur moi ! Voilà ! J'ai tout dit ! Dans ce cas, je vais vous distribuer vos armes ! C'est ce que vous m'avez commandé ! La série des Laurents ! Ce sont toutes des Durandal comme la Despérette de la princesse à l'épée ! Elles ne peuvent donc pas être brisées ! Oh ! Elles sont étonnamment légères ! Ah oui ! Ça les rend du coup très maniables malgré leur taille ! C'est vrai ça ! J'adore ! Je te remercie Tsubaki ! Ces armes-là, elles devraient pouvoir résister aux flammes des nouvelles espèces ! Elles sont parfaites ! J'ai utilisé des matériaux qui améliorent leur puissance ! Elles sont donc plus légères mais aussi plus efficaces ! Bah alors t'as pas commandé ton arme ridicule de d'habitude ? J'ai pas eu le droit ! On m'a dit que si je commandais Urga, il y aurait pas assez de temps pour faire les autres armes ! Ces armes sont vraiment incroyables ! Oui ! Mais nous les magiciens, on doit pas compter sur elles ! Il faut rester concentré ! C'est vrai ! Je vais faire de mon mieux pour essayer de rattraper votre niveau à tous ! Essayer de les rattraper ? Oui ! Je peux pas encore me comparer à un autre membre de l'équipe ! Y'en a tellement que je veux rattraper ! Y'en a tellement que je veux réussir à égaler ! Comment est-ce que j'ai pu l'oublier ? Moi aussi, je suis en train de vivre une aventure ! Tu viens ? On va tester nos armes ! D'accord ! J'en cesse à l'épée ! Laisse-moi voir ton arme ! Elle a besoin d'être aiguisée ! Je te remercie ! Alors dis-moi, la petite Aïs est devenue l'aventurière qui représente la cité maintenant ! J'aurais peut-être dû passer un contrat avec toi ! Ça fait déjà neuf ans, n'est-ce pas ? À cette époque-là, tu n'étais qu'une lame nue, une épée déchaînée ! Tu continuais à te battre même si tu étais dans un état lamentable ! Je me suis tout de suite dit que tu allais pas tarder à mourir ! Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, je serais en train de fabriquer des armes pour toi ! Quand je t'ai connue, tu ne te considérais pas comme autre chose qu'une épée faite pour combattre ! Tes armes étaient les seules choses que tu possédais ! Ton seul souci était qu'elles puissent se briser ! Par contre, aujourd'hui tu as changé, n'est-ce pas ? Tes traits de visage se sont adoucis ! Même s'il arrive que des personnes te surnomment encore la marionnette ! Tu penses que je me suis affaiblie, c'est ça ? Non, tu es devenue plus forte ! Tu es niveau 6 maintenant ! Je ne voulais pas parler de mon niveau ! Tu as peut-être un peu perdu de ton tranchant ! Mais en échange, tu as enfin trouvé un fourreau pour mettre ton épée ! Comment ? Ce que je suis en train de dire, c'est que tu as trouvé des amis ! Ça me fait vraiment bizarre que ce soit pas, Ourga ! T'es encore debout, toi ? Tu devrais économiser tes forces pour demain ! Ben oui, mais j'arrive pas à tenir en place ! Mon corps a beaucoup trop d'énergie ! Ah, je vois ! À cause du petit aventurier ! Mais oui ! C'était bien trop génial ! Même s'il savait que son adversaire était plus fort, il est allé se battre ! Et il a gagné ! Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, quoi qu'on rencontre demain, je ferai tout pour me battre comme lui ! Et en plus, je protégerai Eyes et les Fias ! Je vais t'aider à te dépenser ! Dès que t'en as assez, tu vas au lit ! Ouais ! Qu'est-ce que tu regardes ? C'est pourtant évident ! Je jette un coup d'œil à l'antre de ces sales monstres dans laquelle on va aller demain ! C'est vraiment la seule chose que tu y vois ? Finn ! Je veux que tu me mettes en première ligne demain ! J'ai l'intention de tous les défoncer ! Pas de problème ! Allez les Fias, bon courage pour demain ! Si tu restes avec Eyes et les autres, je sais que tout se passera bien ! Oui, merci de votre soutien ! Repose-toi bien ! Bonne nuit à vous deux ! J'ai les encouragements de tout le monde ! Je dois tout donner ! Je veux pas être un fardeau pour le reste de mon équipe ! Tes épaules sont trop contractées ! C'est toi, Tione ! Je te comprends ! C'est vrai qu'on arrive en terrain inconnu ! Ça servirait à rien de te dire de ne pas te mettre la pression ! C'est vrai ! T'inquiète pas ! Quoi qu'il puisse arriver demain, on te protégera les Fias ! Et puis, si jamais il nous arrive quelque chose... Je vous sauverai grâce à ma magie ! Allez, viens ! On va dormir ensemble ! Je dors plus avec Tiona, elle parle la nuit et m'empêche de dormir ! Ou tu préfères peut-être que j'aille dormir avec notre chef ? C'est vrai que j'adorerais le serrer contre moi en dormant ! Non, t'as raison, ce serait un peu... Tione ! Attends ! Arrête ! Je vais... Je vais aller chercher les duvets de... Oh ! Je te remercie. Et je ferai de mon mieux demain. Veille, Brest ! C'est un sort de protection. Il devrait tenir un petit moment, mais restez sur vos gardes. On va franchir le 51ème étage d'une traite. Vous occupez pas des petits monstres. Méfiez-vous des nouvelles espèces. Préparez-vous tous au combat. Allez-y ! Bête et Tiona ! Ouais ! Impressionnant ! Ils l'ont vraiment fait d'une traite. J'aurais jamais cru qu'ils étaient aussi violents. Moi qui connais bien Bête et Tiona, là, ils sont pires que d'habitude. On pourra pas facilement faire de pauses après le 52ème étage. Pourquoi ? On se ferait tirer dessus. Tirer dessus ? T'es sûr ? Devant nous, l'enfer nous attend. Ah, vraiment ? Allons-y ! Qu'est-ce qui pourrait bien nous tirer dessus, Finn ? Je ressens toujours aucune présence spéciale. Pourtant, on a déjà été pris en chasse ! Mais qu'est-ce que... c'est quoi ce bruit ? C'est là ! Bête, on change de direction ! Il faut passer par la route de l'ouest. À présent, je comprends mieux ce que tu disais. Raoul, esquisse-ça ! Attention ! Les filles-là ! Les filles-là ! Ce tunnel traverse les étages ? C'est donc ça, l'enfer ? La magie de Riveria est vraiment géniale ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Ça va aller, Fia ? Les amis ? Dès qu'on aura atteint le 58ème étage, on s'occupe d'eux ! Il nous faut une incantation ! Oui ! Oh, Fia, guerrier ! Archer des forêts ! Vous allez arrêter de nous emmerder ! N'y va pas, Eyes ! Il nous faut aussi protéger Raoul et Tsubaki. On va aller à leur étage par le chemin normal. Ne t'inquiète pas, je vais leur envoyer du renfort. C'est le faire aussi ! Ouais, je suis de retour, bande de saloperies ! À toi de jouer, les filles-là ! Véviat, pas la regarde ! J'ai vraiment cru que j'allais y passer cette fois. Tu dis ça alors que tu as utilisé une magie aussi puissante ? Des dragons rouges, des vouivres bleus et des nouvelles espèces. Tu les as tous carbonisés ! Oh ! Il est gros ! Il est énorme alors que c'est même pas le boss de l'étage. Ça craint ! On a eu chaud. Avec ma magie, je vais... Poussez-vous ! Vieux ! Gareth ! Non, Gareth ! C'est pas tes petites flammèches qui vont me faire peur ! Est-ce que vous allez bien, les jeunes ? Gareth, merci. Quel vieux fou, il est taré. On voit bien qu'il est de niveau 6. Eh ben, en voilà d'autres. Ils ne vont pas nous laisser de répit. Écoutez tous, on va faire le ménage avant que Finn arrive. T'as pas besoin de nous le dire ! C'était déjà prévu ! Qu'est-ce que tu fabriques ? La princesse à l'épée est déjà arrivée dans les profondeurs. Pourquoi tu n'y vas pas ? Tu devrais pourtant le savoir. Ce corps consomme énormément d'énergie. En plus, je ne suis actuellement pas en état de surpasser Arya. Ça ne servirait à rien d'y aller. Quel égoïsme. S'il leur arrivait quoi que ce soit. Ils sont très forts. Je sais qu'ils arriveront au 59ème étage. Et au pire, si Arya meurt, ça me va aussi. Tu as l'intention de désobéir, Raigno ? Je n'ai rien contre le fait que vous vous serviez de moi. En échange, je m'accorde le droit d'agir à ma guise. Tu peux lui dire de se débrouiller seule. Ça changera un peu. Après ! Laisse ceux qui se dévorent entre eux. Concentre tes sorts sur les nouvelles espèces. Recule-toi plus. Oui ! On dirait que ces grosses chenilles se dirigent toutes vers le sud. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il y a un passage au sud. Elles doivent sûrement se rendre à l'étage inférieur. Mais alors ? Elles vont au 59ème étage, elles aussi ? Ça, j'en ai absolument aucune idée. Encore un ! Ils veulent pas nous foutre la paix. Une fume-bulveteur ! Arrête ! Riveria ! Et aussi, notre chef bien-aimé. Tout le monde va bien ? Oui, on s'en est sorti. Oh ! Une dent de dragon cracheur de feu. Oh ! Une écaille écarlate d'un dragon cracheur de feu. Je dois ramener tout ça. Désolée, mais attends le retour. On est déjà chargés. Oui, tu as raison. Faisons une pause pour l'instant. Tsubaki, tu peux t'occuper de nos armes ? Ouais. Je m'en charge. Je suis tellement désolée pour tout à l'heure. Non, c'est rien. Tout s'est bien terminé, tu sais. Je suis vraiment contente que tu n'aies rien eu, Raoul. Mais si, c'est grave. Mais non, je t'assure. Mais si, si, c'est grave. Mais non, non, je t'assure. Il n'était pas prévu que notre équipe soit divisée en deux groupes. Mais malgré ça, on a enfin réussi à venir à bout du 58ème étage. Quand on connaît déjà le chemin, c'est bien plus facile. Tu fais le fier alors que t'étais toute essoufflée. Parle pour toi, morveuse. C'est vrai, t'étais essoufflée, j'en suis témoin. La ferme, espèce de vieux gâteux. Qui tu traites de vieux gâteux, jeune blanc-beck ? Est-ce que quelque chose ne va pas, chef ? Vous ne seriez jamais arrivé. D'après les archives de la famille Hadzeus, à partir du 59ème étage, une grande étendue de glace s'étend sur tout l'étage. C'est exact. Des cours d'eau gelée abondent et entravent les déplacements pendant toute la traversée. Et le froid glacial qui y règne engourdit toutes les articulations. J'en avais entendu parler. C'est pour ça que j'ai emporté de la laine de salamandre. Mais alors si c'est le cas, pourquoi est-ce que l'air glacial de l'étage ne nous parvient pas jusqu'ici ? Tu crois qu'il y a un truc qui cloche ? Je l'ignore, mais ce qui est sûr, c'est que la famille Hadzeus n'est pas du genre à exagérer. Aria, va au 59ème étage. Je pense que tu devrais pouvoir trouver les réponses à tes questions. On ne va pas mettre la laine de salamandre. Écoutez, on part dans trois minutes. La famille Alokine devrait plus tarder à arriver au 59ème étage. Eh bien, il était temps. Montrez-les-nous. C'est pas une étendue de glace. Il fait même une chaleur étouffante. Ça alors. Tu as raison, Finn. C'est bel et bien. En effet. Le chemin que nous empruntons en ce moment, même les dieux ne l'ont jamais vu. C'est l'inconnu. Une jungle ? Ça ressemble à la pépinière qu'on a vue au 24ème étage. Ouais, c'est la même chose. Aucune différence. En avant ! Qu'est-ce que c'est que... ce truc ? C'est le monstre qui avait évolué grâce à l'orbe, non ? Ça serait le roi végétal des cadavres, l'orbe titanesque qui se fait parasiter. On est mal parés. Toutes les pierres magiques qu'ils mangent, ils se renforcent. Oh ! 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est impossible. Ça serait... Maria ! Oh ! C'est un... un esprit ? Oh ! C'est un lendemain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501